Est-ce que je suis vraiment sur le point de me filmer sous ma douche ? Ouais. Hey ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vais enfin vous montrer ma nouvelle routine pour cheveux ondulés, bouclés... Vas-y là, pourquoi je fais ça avec mes bras ? Non mais les clichés là, je vous parle de mes cheveux, ça y est direct, je me sens obligée de faire du zouk, zumba, salsa. Peut-être que certains d'entre vous vont être étonnés et vont se dire « Attends, Maïlie c'est bien la meuf qui est accro à son fer à lycée ». Oui oui, c'est bien moi, mais entre-temps il y a eu quelques petits changements. Quand je suis arrivée en France, à l'époque du collège, je voyais toutes les filles avec les cheveux bien lisses là et j'avais envie d'être comme elle. Quand t'es jeune et que t'as pas trop confiance en toi, t'as tendance à te dire que le fait de pas être comme les autres c'est un défaut. Alors que pas du tout ! J'ai mis du temps à le comprendre, mais là ça y est j'ai eu un déclic, j'ai compris que nos différences faisaient notre force. Waouh, c'est tellement cliché cette phrase. J'ai sorti ça au calme. J'avoue ça fait hyper cliché, mais c'est vrai. Comment vous voulez être fiers d'avoir quelque chose que tout le monde a ? Justement la vraie force est de pouvoir se démarquer, d'apporter quelque chose en plus. Et ça, je suis tout juste en train de le comprendre en fait. Et j'espère que ma vidéo pourra peut-être vous aider à avoir de belles boucles, de belles ondulations, et donc vous assumer comme jamais ! En tout cas, je suis super contente parce que j'ai enfin trouvé une routine qui me fait des cheveux de dingue. Alors c'est pas du tout pour me jeter des fleurs, mais si vous allez voir la vidéo où je vous parle de mes séries Netflix, Franchement, dans cette vidéo, je ressemble à une poule déplumée. Enfin, je sais pas ce qu'il s'est passé avec mes cheveux, mais ça va pas du tout. Et si j'ai mis un peu de temps à faire cette vidéo-là, c'est parce que j'ai dû essayer pas mal de produits avant d'arriver à ce résultat-là. J'ai essayé le spray activateur de boucles de chez Activi Long. La première fois que je l'ai essayé, je l'avais fait en vidéo avec vous, et ça avait été un échec. Et même après l'avoir utilisé plusieurs fois, plusieurs fois, franchement, je vous le conseille pas. Ensuite, j'ai essayé ce spray de la marque Shea Moisture, et encore une fois, c'est comme si je me vaporiser de l'eau. Franchement, il n'y avait aucun effet. Ah, et je tiens à préciser qu'il n'y a aucune collaboration, partenariat ou je ne sais quoi dans cette vidéo. Collaboration ou pas, à mon avis, reste le même, mais je préfère le préciser parce que dès qu'on parle d'un produit, il y en a qui commencent à se crisper. Ensuite, j'ai essayé le spray coiffant de chez John Frida, et là encore une fois, aucun intérêt, je vous le conseille pas. Et ensuite, j'ai essayé la crème de boucle de chez Kerastase. Franchement, j'en étais contente. Je vous avais même fait des stories pour vous montrer mes cheveux, mais encore une fois, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai aujourd'hui. Et quand je l'ai terminé, je savais pas si je devais le racheter ou me tenter un autre produit. Et heureusement, je vous ai écouté parce que vous avez été nombreuses à me conseiller un certain produit. Et c'est justement grâce aux produits que vous m'avez conseillé que j'arrive à avoir ces cheveux-là. Je vous dis pas encore de quel produit il s'agit, comme ça vous allez avoir la surprise dans la suite de la vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Insta si c'est pas déjà fait. Et puis sur ce, c'est parti ! Ok, donc il est dimanche... On dirait pas un prof de sport comme ça ? Ou un des gars des PNL ? Je disais que nous sommes dimanche soir et qu'en général, je fais pas grand-chose le dimanche. Donc j'en profite pour refaire mes ongles, laver mes cheveux, faire mes soins du visage. En gros, le dimanche, c'est le jour où je fais une mise à jour de mon corps, comme ça je suis prête pour tout le reste de la semaine. Je lave mes cheveux qu'une seule fois par semaine, le dimanche soir du coup. Et donc voilà à quoi ressemblent mes cheveux une semaine après mon shampoing. En gros, je ressemble à Bob Marley, quoi. Vraiment, on dirait limite des rastins, hein ? T'es mort ! Une semaine après mon shampoing, on voit encore mes ondulations. J'ai même quelques boucles. Regardez, les boucles, elles sont hyper rebondies encore. Mais bon, après, je vous raconte même pas les nœuds que j'ai là. Ça... ça va faire mal sous la douche. Parce que oui, je sais pas si vous avez vu mes anciennes routines cheveux, mais avant, je me démêlais les cheveux avant la douche, alors que maintenant, je me démêle les cheveux sous la douche. Et vraiment, j'ai vu une réelle différence. Enfin, je sais pas à quoi c'est dû, comment l'expliquer. Mais quand je me démêle les cheveux avant d'aller sous la douche, mes ondulations, elles sont moins définies. Enfin bref, en parlant de douche, il est temps d'y aller, là. Est-ce que je suis vraiment sur le point de me filmer sous ma douche ? Ouais. Ok, donc là, j'ai juste passé mes cheveux sous l'eau. Et en shampoing, j'utilise toujours la marque Natesens. Celui-là, c'est celui au coco. C'est mon préféré. Non mais la buée... On dirait que je suis à la chicha. Ça va buser. Je vais venir démêler mes cheveux. Et donc, comme je vous ai dit... Alors non, j'ai plutôt oublié de vous dire que j'ai aussi testé ce produit-là de la marque Garnier. C'est un produit multi-usage. On peut soit l'utiliser comme soin des mélans, soit comme masque, soit comme soin sans rinçage. Et donc, je l'ai acheté pour m'en servir comme soin sans rinçage pour redéfinir mes ondulations. Sauf que vu que j'ai les cheveux fins et que c'est un produit très riche, ça me fait directement les cheveux gras. Donc pour pas le gaspiller, maintenant, je l'utilise soit comme masque, soit comme soin des mélans. J'en applique que sur mes longueurs et sur mes pointes. J'essaye de séparer mes cheveux en deux quand je peux. Là, en l'occurrence, je peux pas. Ah si, c'est bon. Et avec ma brosse à cheveux classique, je commence par les pointes et je remonte. Parce que si vous avez plein de nœuds là et que vous commencez par le haut, ça sert à rien. Vous allez pas avancer, quoi. Et vraiment, ce produit-là à garnir en tant que soin des mélans, il marche vraiment bien. Regardez ça. Ça glisse ! Ok, je vais venir séparer mes cheveux en deux parties. Là, ils sont essorés. Je vous ai dit que j'aimais pas ce produit-là tout seul. Enfin, il faisait aucun effet sur mes cheveux. Mais alors, il sent tellement bon. Il sent la noix de coco, hein. Vous savez que j'adore ça. Tu mets ça là sur tes cheveux. Comme ça, quand tu passes à côté des gens, tu laisses un courant d'air parfumé. Et là, j'adore quand les gens, ils me disent « Oh, mais tes cheveux, ils sentent trop bons ! » Moi, je suis là « Oh ouais, tu trouves ? » Je sais pas. À cause de ce produit-là, je boudais la marque ActiBelong. Sauf qu'en message privé, sur Insta, vous avez été nombreuses à me dire « Maïlé, il faut absolument que tu testes le gel de la marque ActiBelong. » Heureusement, je vous ai écouté. Parce que les gars, ce produit-là, c'est le gel activateur de boucle. Il est sans parabènes, sans silicone. Pareil, je l'achète à Carrefour. J'en mets généreusement. Et j'en mets partout. Que ce soit sur mes racines, sur mes longueurs, sur mes pointes. Et quand j'en mets, avec mes mains, je fais ça pour bien définir. Vous voyez, que ça fasse plein de petites mèches. Comme ça, quand ils vont onduler, ça va faire vraiment de belles ondulations. Et une fois que c'est fait, là, on va faire la technique pour traire les vaches. Je vous avais déjà montré cette technique-là dans une autre vidéo. Vous mettez vos mains à plat, vous faites remonter et vous pincez. Et là, encore une fois, je vous ai écouté parce que je me suis acheté une serviette en microfibre. J'en ai même acheté deux. Et avec ma serviette, je vais faire exactement le même geste. Comme ça, je continue à leur donner une jolie forme. Ça enlève le surplus de produit et en même temps, ça les essore en ayant la bonne forme. Et là, on voit que mes cheveux sont beaucoup plus volumineux parce que je les ai bien essorés. Mais le truc qui fait que j'aime vraiment, vraiment, vraiment ces serviettes-là, c'est que lorsque je vais avoir ma serviette sur la tête, c'est pas lourd ! Alors qu'imaginez, avec ma longueur de cheveux, plus la grosse serviette, franchement, des fois, j'avais mal au cou. Donc je mets tous mes cheveux en avant. Et là, je mets mes mains bien à plat et je fais remonter mes cheveux. Je vais vous montrer. Hop. Hop. Et vous voyez, j'essaye de garder la forme des ondulations. Clac, 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 clac. Hop. Et une fois que j'ai tous mes cheveux bien en boule, je prends ma serviette. J'enroule. Hop. Et en fait, si je laisse mes cheveux séchés comme ça en boule dans la serviette, c'est pour que ça fasse un peu comme... Vous savez, quand vous faites des tresses et que vous avez les cheveux mouillés, le lendemain matin, quand ils seront secs, ils auront la forme de votre tresse. Mais en fait, c'est la même chose que je fais, mais dans la serviette. Bon, je vais aller manger avec ma serviette sur la tête et on se retrouve au moment où j'irai au lit. A toute ! Et même pour aller dormir, je garde encore ma serviette sur la tête. Comme ça, ils vont avoir toute la nuit pour être bien bien essorés, tout en gardant une jolie forme. Ce plan est pas mal gênant quand même. Et pour pas avoir le crâne tiré toute la nuit, je défais un petit peu ma serviette. Je peux même l'ouvrir, comme ça je peux bouger sans problème la nuit. Parce que le plus important, en fait, c'est que mes cheveux restent sur la serviette. Enfin bref, il est temps pour moi de traîner sur Insta jusqu'à je sais pas quelle heure du mat' et on se retrouve demain matin du coup. Alors, on bien dormi ? Pour ce qui est de mes cheveux, voyons voir. Waouh ! Ils sont pas totalement secs, ils sont juste, comment dire, bien 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 essorés. Genre, j'ai des jolies ondulations, quelques boucles même, grâce à la serviette qui est restée sur ma tête toute la nuit. Donc je suis très contente. Mais comme je vous ai dit, ils sont pas totalement totalement secs. Donc ce que je vais faire, c'est que le temps que j'aille prendre mon petit déjeuner, je vais les laisser sécher à l'air libre, comme ça. Et on se retrouve du coup quand j'aurai pris mon petit déjeuner. A toute ! Ok, donc je suis de retour et on peut voir que mes cheveux ont bien séché le temps que je prenne mon petit déjeuner. Mais ce n'est toujours pas fini ! Parce qu'en fait, le temps que je me prépare, que je me maquille, que je m'habille, je vais laisser mes cheveux encore une fois dans ma serviette. Elle a eu le temps de sécher le temps que je prenne mon petit déjeuner. Et pourquoi est-ce que je fais ça encore une fois alors que mes cheveux sont secs ? Vous allez voir que quand je vais défaire ma serviette après, mes cheveux seront encore différents. Là, mes boucles, elles sont jolies, mais je peux avoir encore mieux. Et donc pourquoi est-ce que je fais tout ça ? Et pourquoi est-ce que je ne prends pas simplement un sèche-cheveux avec un diffuseur ? Tout simplement parce que je pense que c'est plus adapté pour les filles qui ont les cheveux bouclés. Parce que personnellement, avec mes cheveux ondulés, dès que j'utilisais le sèche-cheveux avec le diffuseur, je perdais ce côté ondulation bien défini. Ça partait un peu dans tous les sens. Enfin, ce n'était pas top. Donc je pense que c'est vraiment beaucoup plus adapté pour les filles qui ont les cheveux bouclés. Bon, bah il est temps de vous montrer le résultat. Je ne sais pas comment vous mettre pour bien vous montrer, mais on pourrait croire que j'ai coupé mes cheveux, ça les a rendus beaucoup plus rebondis. Même le volume, rien à voir avec tout à l'heure, on est d'accord. Et regardez comme elles sont bien bien définies. Quand je vous dis que cette technique de la serviette, c'est magique, c'est pas une blague. Regardez ça. J'ai carrément plus le même type de cheveux. On pourrait limite croire que j'ai les cheveux bouclés. C'est un truc de dingue. Mais tout ça pour vous dire que plus vous allez laisser vos cheveux en boule dans votre serviette, plus le résultat va être ouf. Donc pour avoir du volume au niveau des racines, pour les filles qui ont les cheveux bouclés, je vous conseillerais d'avoir un peigne avec des grosses dents. Je vous mettrai une photo là. Et de passer le peigne comme ça au niveau des racines pour avoir plus de volume. Mais moi, mon truc, c'est que j'ai les racines lisses. Du coup, pour avoir plus de volume, shampoing sec. Ok, donc on se retrouve quelques jours plus tard. Je voulais vous montrer en fait comment est-ce que je fais pour rafraîchir mes ondulations, mes boucles, tout le reste de la semaine. Jusqu'au prochain jour du shampoing. Alors faites pas attention à ce qui est écrit sur la bouteille, parce que c'est une ancienne bouteille que j'ai récupérée pour y mettre de l'eau dedans. Si vous en avez pas, il me semble qu'ils en vendent dans les rayons coiffure. Enfin, je vous mettrai une photo là. Mais en tout cas, il vous faut une bouteille avec le pchipchit là. Je sais pas comment vous appelez ça vous, mais bon en tout cas c'est le pchipchit. Et donc j'en asperge partout sur mes cheveux. Et en même temps, je viens refaire ce mouvement là. Et si jamais ça suffit pas, j'hésite pas à remettre du gel ActiviLongue et j'hésite pas non plus à les remettre dans ma serviette en boule pour leur donner une jolie forme. Et donc voilà pour ma nouvelle routine pour cheveux ondulés, bouclés. Je vous ai déjà filmé ma routine cheveux spéciale cheveux lisses. Donc n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne. Si jamais vous essayez ma nouvelle technique et si votre compte Insta est en public, n'hésitez pas à me taguer sur vos photos. Comme ça j'irai liker, voir vos petites photos avec vos belles boucles, vos belles ondulations. Et en parlant d'Instagram, n'hésitez pas à m'y rejoindre parce que c'est vraiment l'appât que tout se passe. Et puis sur ce, je vous fais plein plein de gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.